... Promouvoir une politique d'inclusion numérique au profit des communautés rurales et d'autres couches défavorisées contribuées au développement de l'économie numérique en République du Congo, tels sont les objectifs fixés par l'Agence de régulation des poses et de communication électronique, RPCE, à travers l'organe de gestion du Fonds pour l'accès et le service universel de communication électronique, FASUS, initié par le gouvernement congolais qui a procédé ce jour à la projection de l'avant-première de son documentaire intitulé FASUS, un outil efficace au service de l'inclusion socio-économique et numérique. Nous allons vraiment dans des zones où tous les nouveaux clients sont des nouveaux abonnés et cela augmente aussi les revenus dans les caisses des opérateurs qui payent des impôts, donc augmente les revenus dans les caisses de l'État et aussi pour le Fonds d'accès au service universel pour faire un peu plus. Le fait que ces populations peuvent appeler partout dans le monde, je pense que nous répondons aux attentes jusque-là de ce qui nous est demandé. L'essentiel de ce programme, on peut résumer en deux objectifs. Le premier objectif, c'est la réduction de la fracture numérique. Et le deuxième objectif, on va dire, c'est la digitalisation des services publics. C'est apporter les services publics aux citoyens, d'une part, et apporter la connectivité pour à la fois les populations rurales, mais aussi la connectivité de ce qu'on appelle les MDA, c'est-à-dire les ministères, les différents départements, les agences. Le FASUS, dont l'ARPCE est l'organe de gestion, sert depuis 2020 de puissant activeur de développement et à ce jour, il a réussi à couvrir 100 localités considérées hier comme des zones blanches et a connecté près de 19 écoles qui bénéficient déjà des bienfaits de l'Internet et de ses services.